Sous-titrage Société Radio-Canada Et on continue avec la chronique de Sébastien Haché. Salut Seb! Salut! Alors Jean-Préard, de ta chronique... Oui, ça va, on va parler de mystère cette semaine. Oui, oui. Et attention, coup de théâtre, on va parler des monstres marins, messieurs. Ouuuh! Ou devraient-ils entendre dire... On va peut dire ça. Croyez-vous monstres marins, les gars? Pensez-vous que ça se peut? Les monstres... je suis pas sûr. Non, je pense que je crois à une affaire sur deux que tu présentes. Fait que là, je suis rendu à non. Bon, alors évidemment, les gars, comme d'habitude, vous êtes un peu rabat-joie. Je veux juste vous dire, en commençant, les gars, que l'être manqué s'y connaît plus et est allé plus souvent dans l'espace que dans les abysses de l'OCR. Ah oui? Oui, monsieur. Donc, ça se peut qu'il y ait des monstres marins. Sauf, premièrement, les jeunes à la maison, OK? Je veux vous mettre en garde, n'allez pas sur Internet pour taper « monstres marins » parce que vous pourriez tomber sur cette photo-là, OK? Ha ha ha! Et je ne sais pas à quel point vos parents sont à l'aise avec ça. Du moins, moi, j'ai vidé mon historique, OK? Cette question-là soulève énormément de questions, OK? Comme, premièrement, pourquoi cette fille-là avoir la pêche topless? Ha ha ha! Deuxièmement, c'est quoi les coordonnées de ce spot de pêche-là? Moi, ça m'intéressait pas. Et troisièmement, pourquoi la fille pêche avec un genre de strap-on en tuyau de PVC? Ha ha! Ha ha! Ben oui! Sauf que, plus sérieusement, les gars, concrètement, il faut comprendre c'est quoi un monstre marin, OK? Un monstre marin, c'est une créature inconnue vivant dans les fonds marins. C'est pas juste quelqu'un de lait qui travaille sur un bateau. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Alors, selon, si je voulais vous donner une description juste, tu sais, et assez exacte, donc je vais aller voir le site Wikipédia, hein, qui est reconnu pour l'exactitude de ces faits. Ha ha! Ha ha! Ce qui est écrit sur Wikipédia est aussi vrai que toutes les anecdotes de Philippe Borde. Ha ha! Alors, voilà. Alors, selon Wikipédia, les monstres marins sont des créatures imaginaires vivant dans les fonds marins et qui tiennent de la mythologie et du folklore. Alors là, ils viennent un peu de dire que c'est pas vrai tout ça. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Bon, voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, OK, c'est que la plupart des légendes de monstres marins qui existent, ça vient pas mal tout du Moyen Âge, en fait, hein, tu sais, et le Moyen Âge, hein, on connaissait tous, c'est l'époque où il n'y avait personne sur le mur des héros carrés. Ha ha! Ha ha! Et c'est sûr que tu es un petit peu plus naïf, hein, quand tu vis dans une époque où les principaux passe-temps sont survivre à la peste noire, hein, fréquenter l'école un grand total de 18 jours et mourir à l'âge vénérable de 32 ans. Ha ha! Et c'est sûr que tu es un petit peu plus naïf. Une des légendes qui est la plus connue, qui nous vient du Moyen Âge, c'est la légende du Kraken. Tout le monde connaît un peu le Kraken. C'est une espèce de pieuvre gigantesque qui apparemment prenait les bateaux par en dessous avec ses grands tentacules, le cassaient carrément et l'amenait au fond des mers pour le manger. Je ne sais pas ce qui se passait là-dedans. Très nourrissant, le bois de bateau. Oui. Très connu. Oui, d'ailleurs, maintenant, ils font les maisons en bois de grange. J'ai le corps en bois de grange, c'est super nourrissant pour les maisons. Ça, ça n'existe pas, les gars. Je ne vais pas vous décevoir. Je sais que vous êtes bien déçus. Ils n'existent pas. En fait, c'est inspiré du calmeur géant qui, malgré tout, peut quand même mesurer jusqu'à 15 mètres de long, incluant les papattes. C'est quand même impressionnant, mais ça ne mange pas de bateau, malheureusement. J'avoue, par exemple, que ça peut être épeurant. Tu vois 15 mètres de papattes, ça peut être épeurant. C'est juste qu'il ne faut pas que tu capotes pour rien. Si, par exemple, tu vois ça, ce n'est pas nécessairement un monstre marin. Il ne faut pas que tu capotes. C'est peut-être que tu as juste mal regardé. Comme dans ce cas-ci, si tu regardes bien, tu fais, ah, ben non. Finalement, c'était juste un parapluie. C'était le fun parce que, regardez, j'ai trouvé Charlie en même temps. Puis, si on continue de zoomer encore un petit peu plus, Oups, j'ai trouvé des mots. Un autre légende qui nous vient du Moyen Âge, les gars, c'est les sirènes. Qui, messieurs, n'a jamais espéré se laisser séduire par le chant d'une sirène. Les sirènes, créatures mi-femme, mi-tilapia, sexy et délicieuses. Rien de mieux. Sauf que ça non plus, ça n'existe pas. On va se le dire, les gars. Malheureusement, ça n'existe pas. Probablement que les hommes, à l'époque, se sont laissés influencer par le fait qu'ils passaient de longs mois en mer avec aucune femme à bord. Donc, ils se mettaient à halluciner un peu des affaires. Eux, ils s'imaginaient une délicieuse jeune fille comme voici. Et finalement, ce qu'ils voyaient, c'était ça. C'est-à-dire un lamentin. Ce qui est beaucoup moins excitant. C'est un peu comme si tu arrivais avec une fille à la maison en pensant que c'est Megan Fox. Tu allumes la lumière. Mon Dieu, c'est Sylvain Larocque. Quoique, Sylvain Larocque, après plusieurs mois en mer, pourquoi pas. Et voilà. Sauf qu'il existe quand même des choses mystérieuses au fond des océans, messieurs. Et en 1977, il y a des pêcheurs... Des pêcheurs... Des pêcheurs japonais qui... Là, l'histoire ne dit pas qu'ils pêchaient torplesse comme la fille de tantôt. Mais ça, c'est personnel. Et puis, eux, ils ont pêché ce qu'ils pensaient être une carcasse de pléciosaure. Un pléciosaure, qu'est-ce que c'est pour faire l'image? C'est souvent l'image qu'on a du monstre du Loch Ness. C'est une espèce de poisson qui aurait vécu jadis, qui serait disparu jadis aussi. Ça fait vraiment très très longtemps. Eux, ils ont emporté ça à l'université de Yokohama. Et les scientifiques se sont empressés de nous affirmer qu'il s'agissait en fait d'une carcasse de requin pèlerin. C'est plutôt décevant, n'est-ce pas? Mais en fait, le requin pèlerin, ce qui arrive, c'est que lorsqu'il meurt et qu'il se dissout comme dans l'océan, les parties qui partent en premier, c'est sa tête et son aileron sur le dos. Donc, ça finit que ça a vraiment la shape d'un pléciosaure. C'est pour ça que les gens se sont trompés. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment se fier à la conclusion des gens de l'université de Yokohama, une université qui est spécialisée au niveau de les pneus? Nous, les gens curieux, contrairement à vous, les gens qui sont morts à l'intérieur, visiblement, on veut vraiment penser que les monstres marins existent. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu, mais Nessie, le monstre du Loch Ness, il existe. Il serait un pléciosaure. Et vous savez aussi, au Québec, il y a plusieurs lacs qui sont équipés d'un monstre, qui sont monstrés, comme on dit dans le jargon. Il y a le lac Memphremagog, qui a un monstre, le lac Champlain a un monstre, le lac Poinégamouc d'Alba-Saint-Laurent a également un monstre. Et attention, messieurs, moi, j'ai déjà travaillé à Poinégamouc pendant 4 ans. Et, oui, j'ai eu l'occasion, j'ai filmé le monstre, et je vais vous le montrer, j'ai réussi à avoir des images du monstre. Bon, là, les gens à la maison, s'il y a des enfants, peut-être, vous les tassés devant la télévision, c'est des images qui peuvent être choquantes, c'est assez troublant. Alors, on peut envoyer la vidéo. Là, on peut voir que, bon, je vous le dis, je filmais une fille qui faisait du cheval, parce qu'elle la trouvait cute, puis... Bon, c'est ça, j'essayais pas de filmer le monstre. Attention, il va sortir, attention. Oh, mon Dieu! Avez-vous vu la bête? Oh, diante! Là, il va me regarder, puis je vais arrêter de filmer, parce que... Oh, là, il me regarde, j'ai arrêté de filmer. Et voilà. Et voilà, messieurs, si ça, ça vous a pas convaincu que les monstres marais existent, j'abandonne.